Bonjour tout le monde. On va commencer en position debout. On va essayer d'aller un peu plus fluide aujourd'hui. Parfois on garde les pauses très raides, malgré que la respiration fait toujours bouger le corps. On va peut-être essayer de bouger un peu plus fluidement. C'est une autre attention qu'on porte à notre corps. L'attention peut aller là où peut-être le corps va en une fois bloquer. Par exemple, je donne juste un exemple avant qu'on commence. Si on va vers là, peut-être qu'en une fois on peut sentir que ça bloque complètement. Donc l'attention aujourd'hui est vraiment de peut-être revenir un peu, inspirer et puis aller chercher un étirement un peu plus loin ou une flexibilité ou de l'espace avec notre expiration. Donc ça, ça va être le focus aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas si vous voulez focusser sur autre chose. C'est votre pratique tant qu'on n'oublie ça jamais. Donc on va écarter les pieds plus larges que les hanches. Mettre les mains sur les hanches pour l'instant. Et puis juste bouger d'un côté vers l'autre côté. Donc au début, on plie peut-être juste les jambes. Et puis on peut commencer à ajouter le haut du corps. Et puis si on veut, on peut lâcher les bras et bouger. On peut ajouter la tête. Donc vraiment voir déjà où est-ce que je m'arrête. Parfois on s'arrête aussi parce qu'on sait qu'il y a des blessures. Donc on veut juste aller et peut-être amener les bras d'un côté vers l'autre côté. Donc allez-y vraiment comment vous ressentez. Et puis on va commencer à tourner d'un côté vers l'autre côté tout en levant le talon opposé. Donc vraiment doucement. On n'est pas en train de taper les bras contre le corps pour l'instant. Donc vraiment bouger, on devrait sentir les muscles des jambes qui se réchauffent. Et puis on revient au centre. On garde les jambes écartées. On va mettre les mains sur les cuisses, entre les doigts à la hauteur des genoux. Et on va pousser le coccyx vers le ciel. Courber le dos pour rouler les épaules en arrière. Et regarder vers en haut. Et puis on fait le contraire en expirant. On descend le coccyx vers le bas. Le nombril va vers le dos. On arrondit le dos. On descend la tête. On rentre vers la poitrine. Deux autres fois. Donc deux cycles de respiration. Inspirez. Expirez. N'hésitez pas d'expirer par la bouche pour relâcher la tension. Et puis on revient. On pousse dans les pieds. On se lève. Et on lève le bras vers le ciel. Et on expire. Cette fois-ci, on va ramener les pieds à la largeur des hanches. Les mains sur les hanches. On va mettre le poids dans la jambe gauche. Et on va juste basculer la jambe droite vers l'avant et vers l'arrière. Donc si ici, on touche trop le sol avec le pied droit, prenez un bloc. Mettez-vous debout dessus. Et alors juste laissez swing la jambe. Donc ça crée un relâchement dans la hanche. Si on marche beaucoup, on roule la vélo, peut-être moins maintenant, mais marcher, de plus en plus de gens le font. Il y a toujours cette compression sur les hanches. Aussi, si on est assis beaucoup, donc juste relâchez. Et puis on descend dans notre pied de salle et on change de côté. Donc si votre bloc est trop mou et ce n'est pas très stable, à ce moment-là, vous pouvez juste rester sur le sol et légèrement plier les genoux. Donc ça, c'est possible aussi quand on va vers le sol. Donc les mains sur les hanches. Donc c'est un exercice aussi qui est conseillé aux gens qui ont une jambe plus longue que l'autre. Parce qu'il y a toujours une compression dans une hanche. Donc ce n'est pas mauvais d'être ici à l'autre, presque antedasana. Et on redescend, on met le bloc de côté. On regarde les pieds à la largeur des hanches. On va mettre les mains sur les hanches et cette fois-ci, on lève le genou. On fléchit le pied et on va faire des légers cercles avec la hanche. Donc si on a besoin d'une mûre comme stabilité, c'est OK. Ou une chaise, ça marche aussi. Ou la table, n'importe. Et on tourne de l'autre côté. Et on redescend le pied. On lève la jambe gauche. Donc on veut le genou à la hauteur de la hanche pas plus haut. Donc on ne veut pas aller contracter dans le côté gauche. Et on garde le pied bien fléchi. Et on change de côté. Et quand on observe la fluidité, peut-être qu'on sent une différence un côté de l'autre côté. On redescend le pied. Donc c'est juste à observer. Donc juste devenir conscient de notre corps. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on allonge tout le corps. Donc on pousse les talons dans le sol. On pousse les pieds dans le sol. On inspire, on allonge. On va vraiment aller s'allonger le plus possible. Prochaine expiration. On tourne l'épaule vers l'extérieur. Attention, poussez l'air vers le sol. Et là, on continue. On commence à ouvrir les épaules. Et on va entrelacer les mains derrière le dos. Donc pour arriver plus facilement, roulez les épaules en arrière. Gardez les coudes pliés. Et puis on allonge les bras. Donc on veut vraiment focusser sur l'ouverture de la poitrine, l'ouverture des épaules. Donc si on a les épaules trop flères avant, on peut tirer sur ses bras autant qu'on veut. On ne va rien sentir ici. Donc vraiment, roulez les épaules en arrière. Si besoin, gardez les coudes pliés pour vraiment aller à ce moment-là tirer les épaules en arrière. Ou l'autre option, on peut accrocher les coudes opposés si c'est plus confortable. Donc juste expliquer ce qu'il y a de mieux pour vous. Et puis d'ici, donc avec les jambes droites, on va plier la charnière des hanches avec le dos droit. Donc les épaules restent bien en place, il n'y a rien qui bouge, on fait juste aller vers l'avant. On inspire, on expire. Donc on garde cette fluidité grâce à la respiration. Inspirez, allongez, expirez, on descend. Et puis on va plier les genoux et cette fois-ci, on descend la tête, on laisse aller le haut du corps, mais pas les épaules. On garde les bras vers l'arrière ou si on peut, on peut lever les bras vers le ciel, on laisse tomber la tête, on garde les épaules en arrière. Le ventre est sur les cuisses. Et puis on expire, on relâche les mains et les doigts viennent toucher le sol. Donc les genoux sont quand même pas mal pliés. Si le sol est trop loin, le bloc, sur n'importe quelle hauteur, donc haut, très haut ou bas. Si vous savez que les inscrits aux jambes sont raides, toujours avant d'un bloc. On laisse tomber la tête, on inspire, on expire. Et puis d'ici, on va commencer à lever le coccyx même au ciel. Donc oui, on allonge les jambes. Si les mains se lèvent, ce n'est pas tellement grave, le haut du corps est relax. On inspire, on lève, on expire. Donc si les jambes n'arrivent pas à se tendre complètement, ce n'est pas grave, on ne veut pas de sensations dans le bas du dos. Donc s'il y a des sensations dans le bas du dos, on replie les genoux. Inspirez, expirez. Et puis là, on va plier les genoux comme si on allait s'asseoir dans notre chaise. Les doigts peuvent toujours être au sol. On regarde vers l'avant, le dos est droit. Donc on est vraiment presque à 90 degrés dans les jambes. On regarde vers l'avant et puis on va s'asseoir un peu plus bas. Donc on va aller passer, descendre. Si vous tombez en arrière, rigolez. Et on est assis sur nos pieds, surtout sur les talons. Les bras peuvent être vers l'avant comme contrepoids. Donc ici, un grand attirement dans les chevilles, dans les genoux. Donc si c'est trop pour les genoux, on ne va pas si loin, mais on travaillera beaucoup plus de muscles. Et puis tout doucement. Donc sans essayer de ne pas toucher le sol, on va pousser dans les pieds. On travaille avec les muscles des fesses. Et on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Et on expire, on descend. On inspire, on expire. Donc juste observer le corps. On a bougé un peu. Mais pas du cardio ou quoi que ce soit, mais quand même on sent le corps qui a bougé. Donc on écarte les pieds à la largeur des hanches. On va insérer, lever le bras droit. Et on s'en va vers la gauche. Donc on va vraiment aller ouvrir le côté droit. On glisse la main gauche vers le bas. Et on inspire. On s'assure de bien pousser dans le talon droit. Et on va un peu plus loin. Les hanches et les pieds restent alignés. Donc on ne veut pas pousser les hanches vers la droite. On laisse bien alignés. C'est vraiment aller ouvrir le haut du corps sur le côté. Et puis là, on tourne la pomme vers le ciel. Et on commence à ouvrir la poitrine vers le ciel. Donc regardez quelle fluidité est-ce qu'on a là. Est-ce qu'on a arrêté de respirer? Alors c'est que la fluidité est partie. Si on arrive à respirer juste un tout petit peu, peut-être retourner un peu et trouver la respiration. Et puis on revient vers le centre. On inspire et on expire. On descend le bras. Donc juste réaligner un instant. On lève le bras gauche. Le bras droit va glisser le long de la jambe. On inspire, on crée l'espace. On crée l'espace et les talons tout à fait vers la couronne de la tête. Et on expire, on s'en va vers la droite. Donc on va rester ici pour quatre respirations. Donc garder la fluidité avec la respiration. Et puis tourner la paume vers le ciel. Et on s'en va vers l'arrière avec l'épaule gauche. Donc c'est ça qu'on fait. On s'en va vers la poitrine vers le ciel. Donc il y a une légère rotation dans la colonne, dans les côtes. Et puis tout doucement, on revient au centre. Et on descend le bras. On inspire. On expire. On va venir à l'avant du tapis. On va aller étirer un peu dans les jambes. Donc à l'avant du tapis, les bras les longues du corps. On trouve une position de montagne. C'est une des positions les plus importantes. Donc essayez de trouver une bonne posture d'alignement, de calme. Et toujours cette fluidité dans les corps. Donc on inspire, on lève le bras vers le ciel. Expirez. On descend. Donc pliez vos genoux à temps. Si vous n'arrivez pas à mettre les jambes droites au sol, on laisse tomber la tête. On va rester ici pour deux respirations. Juste pour donner le temps au corps de s'ajuster. Il ne faut pas juste toucher à la pose. Mais vraiment d'arriver dans la pose. On va plier les genoux, déposer les mains au sol et on amène le genou droit, le jambe droit vers l'arrière, genou droit au sol. Donc on l'a fait quasi tout le temps celle-ci. On va lever, mettre les mains sur les hanches et on les allait avec la gravité. Donc on va aller ouvrir tout ce qui est autour des hanches après pouvoir bouger avec plus de fluidité. Inspirez, expirez. Et puis on descend la main droite au sol, donc poignée en dessous de l'épaule. On va mettre la main gauche sur la cuisse gauche et on ouvre la jambe gauche. Donc l'intérieur du pied gauche se lève. On vient sur l'extérieur du pied gauche. On ne veut pas tomber. On ne veut pas pousser trop fort. On veut juste aller trouver un peu de flexibilité ici. On va voir c'est où notre limite. Sans doute ici, il n'y a pas de grande fluidité dans le mouvement. On veut quand même garder le contact avec notre respiration. Et puis tout doucement, on revient au centre. On marche le pied gauche vers l'extérieur. On va mettre les deux mains l'une à côté de l'autre. Et on va plier les coudes. Donc on tourne vraiment les bras vers l'extérieur afin que l'intérieur du coude soit vers l'avant. On allonge la colonne. Et puis on plie les coudes. Donc si on veut aller plus loin, on peut prendre éventuellement un bloc. Mettre les avant-bras sur le bloc. Ajuster la hauteur. Inspirez, expirez. Gardez le dos droit en tout temps. Et puis tout doucement. On pousse dans les mains. On met le dos de côté si on l'a employé. Et puis ici, on va aller vers l'arrière. On lève les orteils. Donc la jambe est droite. On revient vers l'avant. Donc faites attention à votre genou si vous avez des problèmes de genou. Une option, c'est de lever et puis de garder le genou levé. Et c'est juste beaucoup plus de travail dans les jambes. Donc on veut juste aller trouver un peu de mouvement dans la hanche ici. Et puis on revient vers l'avant. On met les mains au sol. On retrouve ses orteils. Et on avance le pied droit vers l'avant. Expirez. On plie vers l'avant. Cette fois-ci, on inspire. On allonge les jambes. On allonge le dos. Les mains sur les cuisses. On pousse les hanches à l'arrière. Le cœur vers l'avant. Le cou est en ligne avec la colonne. Ça fait partie de la colonne vertébrale. Donc souvent on l'oublie parce qu'on bouge indépendamment de la colonne. Et puis ici, on va regarder vers la droite. Donc on garde le cou bien allié. Et on tourne la tête vers la droite. Entre-temps, on étire les jambes. On tourne la tête vers la gauche. On revient ensemble. Cette fois-ci, amenez le menton vers la poitrine. Mais pas à revivre le dos. Donc on veut juste aller étirer dans le cou. Et on revient le dos allongé. On inspire. On allonge une autre fois. Et expirez. On descend. Cette fois-ci, la jambe gauche en arrière. Le genou gauche au sol. On trouve son équilibre. On met la main sur la cuisse. Et on laisse aller dans les hanches. Donc c'est vraiment la gravité qui fait tout le travail ici. Inspirez. Expirez. Et puis on va descendre la main gauche au sol. Poignée. Épaules alignées. Et on va ouvrir la jambe droite. Donc mettre la main sur la cuisse droite. Venir à l'extérieur du pied droit. On garde les doigts allongés. On peut ouvrir l'épaule droite. Donc juste observer ici. Restez bien avec les sensations. Ça, on est parti de repenser. Donc on reste bien avec les sensations ici. Et puis on revient. Et puis on revient. On marche le pied un peu plus loin à la droite. Les deux mains au sol. De l'un côté de l'autre. On roule les épaules en arrière. On allonge la colonne. Et on plie dans les côtes. Donc ici, si on va aller plus loin, on peut toujours lever les genoux. On peut venir sur les avant-bras. Donc essaye de tirer vraiment tous les muscles autour de la hanche. Et puis on dépose les mains au sol. On remarche le pied droit vers le centre. Et on s'en va lever les orteils. Et on revient vers l'avant. Donc ici, si vous pliez votre dos un peu, c'est OK. On veut juste aller chercher ce mouvement dans les hanches, dans le genou. Une dernière fois. Et puis on ramène le pied droit au sol. On retrouve ses orteils du pied gauche. On amène le pied gauche à côté du droit. On expire. On laisse aller. Inspirez. Cette fois-ci, on va allonger les jambes. On allonge les jambes. On allonge le haut du corps. On va mettre la main droite quelque part sur la jambe gauche. Donc vraiment accrocher la jambe gauche. On s'assure que la tête, les hanches, les pieds, tout reste bien aligné. Donc on ne s'en va pas tirer vers la gauche. Et puis on inspire. On allonge la main gauche sur le bas du dos. Et on commence à lever l'épaule gauche vers le ciel. Et descendre l'épaule droite vers le sol en tirant sur la jambe gauche. Donc allonger le dos. Où est la fluidité ici? Est-ce qu'on ne fait que tirer sous la jambe? Ou est-ce qu'on respire et on sent tout le corps qui bouge? L'espace qu'on crée. Donc vraiment observer. Peut-être qu'on n'ira pas aussi loin qu'on veut. Mais ce sera nettement plus simple comme mouvement que d'aller tirer sur nos muscles. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. On garde les jambes bien allongées. On met la main gauche quelque part. Et ça peut être sur la cuisse. Essayez de ne pas tirer sur le genou. Donc juste en dessous du genou ou juste au-dessus du genou. Ou bien plus bas. La main droite sur le bas du dos. On allonge vers le genou. Et on lève l'épaule droite. On tire avec le bras gauche. Afin de descendre l'épaule gauche. On fait une rotation dans le dos. Inspirez. Expirez. Et plus doucement, on revient au centre. On plie les genoux et on inspire. On se lève. On expire. Donc on va écarter les jambes sur le tapis. Donc il faudra peut-être se tourner sur le tapis. Ce que moi je vais faire aussi, c'est que si j'ai deux tapis, c'est de les mettre en X. Comme ça, je peux bouger facilement sur le tapis. Donc mettre les mains à la charnière des hanches. Les orteils légèrement vers l'intérieur. Si vous savez que vos eskis en janvier sont tight, prenez le bloc, juste au cas où. Roulez les épaules en arrière, les coudes en arrière. Et puis on plie vers l'avant. Je me rends compte qu'on travaille beaucoup sur l'arrière des jambes. Mais si on est assis beaucoup, on ne bouge pas tellement. Ou peut-être qu'on bouge beaucoup, on marche beaucoup. Souvent, c'est les eskis en janvier qui deviennent très raides. Donc si on a un bloc, pour l'instant, on va aller vers l'avant. Donc on pousse les hanches vers l'arrière. Et on descend comme si on était un chien à la tête baissée avec le haut du corps. Mais les jambes sont écartées. Donc vous avez besoin d'un bloc ou pas d'un bloc ici. C'est vraiment à voir. Inspirez, expirez. Vraiment pousser les hanches vers l'arrière. Essayez de ne pas arrondir dans le dos. Mais ne pas courber non plus. Donc c'est vraiment trouver le dos neutre. Si on avait quelque chose pour le tenir avec nos mains, on pourrait vraiment tirer les hanches vers l'arrière et sentir cette superbe ayondation-là. Inspirez, expirez. Et puis là, on marche les mains vers le centre. On peut amener son bloc si on en a besoin. Et on inspire et là, on va descendre. Donc si vous avez un bloc et vous êtes assez bas, on peut toujours aller mettre le front sur le bloc. Donc ça, c'est une pause très restaurative. Un peu plus active dans les jambes que les pauses restauratives traditionnelles. Inspirez, expirez. Est-ce que votre attention est avec la respiration ou est-ce que l'attention est à l'arrière des jambes parce que ça tire trop? Est-ce que ça fait mal quelque part? Donc jamais de mal. Jamais, jamais, jamais. Donc il y a toujours des ajustements à faire. Et puis tout doucement, on pose dans les mains ou dans le bloc. On peut mettre le bloc de côté. Et on va marcher les mains vers la droite. On plie le genou droit. On lève le talon droit. On lève les orteils gauche. Et on trouve un étirement à l'intérieur de la jambe. Donc ici, si on veut aller un peu plus haut, on peut. Si on veut aller en équilibre, pourquoi pas? Donc vraiment, on reste un peu plus longtemps. On veut vraiment aller sentir. Donc si le genou est plié, sans doute que vous ne sentirez rien. Il y a peut-être d'autres choses qui travaillent pour vous. Si c'est OK. Donc chacun est différent. Chacun travaille son corps différent. On bouge différemment. Il y a une différente fluidité. Ici aussi, on sent un étirement dans la paume du pied droit, le talon, la cheville. Donc il y a plein, plein de choses qui travaillent ici. Et puis on remet les mains au sol. Et on lève tout doucement. On fait toujours attention au genou. On marche les mains vers la gauche. On lève le talon gauche. On lève les orteils droits. Si on peut, on exercice sur le talon ici. On lève le corps si on peut. Et à nouveau, si vous avez, si l'équilibre n'est pas tellement bon, les genoux n'est pas tellement bons, et vous avez besoin d'être plus de support, il y a juste vous qui le savez. Donc prenez une chaise, projetez chez vous pour pouvoir pratiquer en sécurité. Et puis tout doucement, on revient. Et on marche les mains vers la droite. Cette fois-ci, on va lever le talon gauche. Le pied droit pointe vers l'avant. Le talon gauche vers l'arrière. Et on va lever. Donc on va aller un peu plus profondément dans l'étirement de la force, mais en même temps garder cette fluidité. Donc on va pousser dans le pied avant afin d'allonger un peu la jambe avant. Donc il ne faut pas aller au maximum. Et puis on expire. On descend pour plier le genou arrière. On plie le genou avant. Donc on inspire, on allonge. On lève, on expire, on descend. Inspirez. Et dernière fois, on expire, on reste. Donc toujours l'option de mettre le genou au sol, la main gauche au sol ou sur un bloc. Donc surtout si vous n'allez pas tellement profond dans votre lunge, mettez un bloc en dessous de la main afin d'avoir un peu plus d'espace pour le haut du corps. Et puis on inspire. On va mettre la main pour commencer sur le bas du dos parce que je ne veux pas qu'on guide avec le bras. Donc la main sur le bas du dos, on allonge le haut du corps, on pousse le talon arrière vers l'arrière. Et on commence à ouvrir. Donc beaucoup de support dans le bras gauche. On ouvre avec l'épaule droite. Le genou droit pointe vers les orteils. Donc on ne veut pas que les genoux s'en aillent. Et on ouvre. Et puis une fois qu'on est là, juste amèver le bras vers le ciel. On ne veut pas jeter le bras vers l'arrière. Jusque le bras vers le ciel. Deux autres respirations. Vous sentez tout le corps qui travaille pour vous ici. Et puis on redescend. On dépose le genou droit au sol. On amène le genou gauche vers l'arrière. On enlève le bloc s'il est là. On inspire, on va vers l'avant. Donc planche sur les genoux. Et on expire, on va vers l'arrière. Donc cette fois-ci, on amène le pied gauche vers l'avant. On retrousse les orteils droits. Et on lève. Donc on vient à notre lounge. Et on va refaire ce mouvement. Levez la jambe. Pliez les deux genoux. On lève. On plie. Une autre fois. Levez. Pliez. Et puis on pousse le talon arrière vers l'arrière. On amène la main droite au sol ou sur un bloc. La main gauche sur le bas du dos. Allongée. Vous trouvez l'espace. En expirant, on fait la rotation. On ouvre. Et on va lever le bras gauche vers le ciel. Respirez. Et puis tout doucement. On descend. On dépose les genoux droits au sol. Les deux mains au sol. Et on amène les deux genoux proches de l'autre. Les mains pour vers l'avant. Les genoux en dessous des hanches. Et on va comme si on tenait le tapis à l'avant. Donc si le tapis glisse, vous pouvez prendre le tapis vers un côté. Dans le côté. Donc vraiment tenir le tapis. On va pousser les mains dans le sol. Et on va laisser tomber la poitrine entre les épaules. Donc cette fois-ci, on laisse. On n'essaye pas d'aller tellement dans le dos neutre. Mais on laisse vraiment tomber la poitrine entre les épaules. Donc c'est un mouvement qu'on peut faire en tenant le comptoir aussi. Ou contre le mur. Donc juste à retacher un peu ici. Et puis là, on va rouler les épaules vers l'extérieur. Donc créer de l'espace dans le haut du dos. Et on sent immédiatement ce qui se passe. La poitrine se lève un peu. La colonne devient beaucoup plus neutre. Et puis là, on tire les hanches vers l'arrière. On pousse dans les mains. Donc on ne peut pas glisser vers l'arrière. Et puis tout doucement, on marche les mains vers l'arrière. Et on va venir en position de l'enfant. Mais avec les genoux proches l'un de l'autre. Donc si vos genoux font mal, mettez une couverture derrière les genoux. Donc entre la cuisse et les mollets. Allez aussi où que vous en avez besoin. On va descendre la tête. S'il y a trop de pluie dans le cou, mettre un bloc en dessous du front. Et puis on amène les bras vers l'arrière. Donc on inspire, on expire. On amène l'inspiration vraiment dans les côtes à l'arrière du dos. On sentit l'espace qui s'apprend. Il n'y a pas beaucoup d'espace disponible à l'avant du corps. Donc on va vraiment inspirer pour arrondir, créer beaucoup d'espace dans l'arrière du dos. Et puis tout doucement, on met les mains à la hauteur des oreilles. On se lève tout doucement. Donc on va garder si on a besoin de cette couverture. Mais on peut aller plus haut. Donc même si c'est encore trop, on peut toujours mettre un coussin avec des couvertures en dessous pour vraiment protéger les genoux parce que c'est un pli quand même assez fort. Donc là, on va amener les pieds à l'extérieur des fesses. Donc faites très attention ici avec les genoux. Ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Donc important, bloc, couverture, coussin, traversin, tout ce que vous pouvez trouver pour pouvoir être assis ici et respirer. Donc peut-être qu'on peut être assis, mais on retient tellement dans les jambes, dans les cuisses pour ne pas aller trop loin dans les genoux qu'on ne sait plus respirer. Donc on va continuer à trouver cette fluidité. Inspirez, expirez. Et surtout si vous êtes assis sur un coussin ou sur des couvertures, vous allez peut-être sentir le corps qui relaxe, les muscles qui se relâchent. Puis on va mettre les mains à l'arrière. On roule les épaules en arrière, les doigts vers l'avant, donc les doigts vers les fesses. Et on va rouler vers l'arrière et peut-être plier les coudes. Donc on veut garder les fesses bien appuyées, les genoux bien ensemble. Peut-être qu'on peut descendre un peu plus. Je me suis mal positionnée, je suis contre le mur. Donc on ne va pas jusqu'à l'extrémité. Si vous avez envie d'aller complètement au sol, allez-y. Et maintenant que ce soit avec une respiration très naturelle. Donc on ouvre les quadriceps ici. On les a déjà travaillés pas mal, mais on sait vraiment trouver cet équilibre entre force et flexibilité. Et puis tout doucement, on se relève, on revient vers l'avant et très doucement, on amène les jambes vers l'avant. Donc faites un peu de mouvement afin de relâcher les genoux. Et puis on va amener les genoux vers la droite. Donc le pied droit est contre la cuisse gauche. Donc c'est possible qu'on est assis beaucoup plus vers, sur la fesse droite. C'est OK parce qu'on va aller lever la hanche gauche. Donc on va amener les mains à l'arrière. Si les genoux ne touchent pas les sols, ce n'est pas grave. On veut juste avoir la distance du pied qui touche la cuisse. Et puis on roule les épaules en arrière et on va pousser dans le bas des jambes et on se lève. Donc là on étire les muscles qui ne sont pas souvent étirés. Le côté du corps, l'avant, ça peut donner une sensation très bizarre. On continue de respirer, on ne laisse pas tomber la tête. C'est un peu trop de poids vers l'arrière. Et on relaxe, on redescend. Et on peut juste bouger vers l'autre côté. Donc amener les genoux vers la gauche. Pied gauche contre la cuisse droite. Les mains en arrière. Et puis on pousse dans les mains. On lève les hanches. On pousse les hanches vraiment vers le ciel et vers l'avant. On roule les épaules en arrière. On ouvre la poitrine. Et puis on revient. Et on revient au centre. On va plier la jambe gauche et on va la passer en dessous de la jambe droite. Donc si ça c'est pour les genoux, si ce n'est pas accessible, vous allez garder la jambe gauche allongée. On va aller en rotation. Donc on ne veut pas être assis sur la cheville gauche. On va passer la jambe droite au-dessus de la gauche. Le pied est au sol. Donc c'est vraiment important d'avoir le pied au sol et d'avoir les deux fesses au sol. Donc si elle est complètement penchée vers un côté, allongée la jambe gauche. Et d'ici, on va inspirer à allonger. Donc là, juste ça, ça fait déjà un étirement dans la fesse, en tout cas pour moi. Puis on va y aller pour la rotation. Donc on va faire une rotation interne. Donc ce qui veut dire que la poitrine va aller vers le genou qui est devant nous. Donc on inspire, on lève le bras droit. On allonge le corps. On tient le genou droit vers notre main gauche. Inspirez, allongée. On expire, on amène la main droite vers l'arrière. Donc avant d'aller plus loin, on inspire, on crée de l'espace. On trouve la fluidité. Et on expire, on va un peu plus loin. Donc on va chercher un peu plus de rotation. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lever le bras gauche. Et aller mettre le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Juste faire attention de ne pas tomber vers l'avant. Donc pour moi, je préfère juste tenir ma jambe droite avec ma main gauche. Et d'aller ouvrir un peu plus. On peut regarder vers l'arrière. On s'assure que l'épaule droite descend. C'est beaucoup d'instructions. Je suis désolée, mais vous prenez juste ce que vous entendez. Et aujourd'hui, pas de panique. Donc si on met le focus sur une chose qu'on entend, et puis éventuellement, ça devient l'habitude. Et puis on peut prendre la prochaine chose. C'est ça qui est génial avec le yoga, c'est qu'on en apprend tous les jours. En plus, le corps change tous les jours. Physiquement, mentalement. Donc ça aussi, ça a beaucoup d'influence sur comment on bouge dans notre corps, avec notre corps. Donc chaque inspiration, on allonge, chaque expiration. On va peut-être un tout petit peu plus loin. Donc à nouveau, on veut sentir quelque chose, mais on ne peut pas sentir de mal. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. On se déroule et on va faire une légère contre-rotation. Donc pas d'effort ici, juste regarder vers la gauche. Et puis on revient au centre. On allonge les jambes. Cette fois-ci, on plie le genou droit. On passe le pied droit en dessous de la jambe gauche. On marche un peu vers l'extérieur. Et puis on amène le pied gauche au-dessus de la cuisse droite. Donc passez la cuisse droite. Le pied reste bien plat au sol et pointe vers l'avant. Donc tout ce qui est comme ajustement ici, ceci, c'est la base de la pose. Donc si on va aller faire des trucs un peu bizarres dans le pied parce qu'on n'arrive pas à le mettre par terre ou qu'on est ici, pourquoi pas allonger la jambe gauche et voir est-ce que c'est plus facile. Le but, c'est d'aller faire une rotation dans le haut du corps. Donc celle-ci, ça aide à stabiliser le corps. Ça aide à étirer un peu plus le muscle. Mais la jambe droite, c'est parfait aussi. Donc si on est trop occupé avec notre pied, on va perdre l'essence de notre pose. Donc on lève le bras gauche cette fois-ci. On tient les genoux gauche avec notre main droite. On inspire, on allonge et on amène la main gauche vers l'arrière. Donc à nouveau, pour vous créer cette fluidité avec la respiration. Inspirez, expirez. Si vous voulez, amenez le coude à l'extérieur. Explorez les différentes options. Focusez sur une chose. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la pose ? Et peut-être que c'est garder les pieds plats au sol. C'est parfait. Mais alors, il ne faut pas aller tirer trop sur le dos. Et puis tout doucement, on revient au centre. Légère contre-rotation. Et on revient au centre. On allonge les jambes. Et chic et date. On ouvre les jambes. Donc si on a besoin de s'asseoir sur quelque chose pour ne pas tomber vers l'arrière. Premièrement, avant de s'asseoir sur quelque chose. Donc on va enlever l'emballage de tous les fesses pour qu'on est bien assis sur ses eschions. Et puis on peut mettre les doigts à l'arrière, les doigts de pointe vers l'arrière pour vraiment basculer sur les hanches. Donc ça dépendra en partie de la flexibilité. Mais peut-être qu'on peut aller trouver un peu de mobilité ici. On roule les épaules en arrière. Les orteils pointent vers le ciel. Donc les orteils, les genoux, les hanches, tout est aligné. Donc ce n'est pas vers l'intérieur, vers l'extérieur ou relâché. C'est vraiment bien fléchi. Tout le corps travaille. Inspiration. Si on veut, on peut marcher les mains un peu plus proches des fesses, pliées de la charnière des hanches. Donc le but, ce n'est pas d'embrasser le sol avec un dos arrondi. L'intention, c'est d'arriver avec le haut du corps au sol, tout le haut du corps. L'intention. Donc l'intention, on peut la garder pour toujours. On fait attention de ne pas étirer jusqu'au point du mal avec l'intérieur des cuisses. Les muscles qui sont sollicités à la journée longue, donc on ne veut pas les blesser. Donc éventuellement, si on est bien assis sur ces esquillons, on peut mettre les mains vers l'avant. Si on continue de tomber vers l'arrière, on s'assied sur quelque chose et on essaie de trouver le bascule. Parce que c'est uniquement en étant bien assis sur les esquillons qu'on va trouver l'espace dans la charnière des hanches pour aller vers l'avant. Inspirez et expirez. Et oui, tout doucement. On revient. Cette fois-ci, on plie les genoux. On amène les paumes des pieds ensemble. Donc on essaie de trouver la forme parfaite du diamant avec les jambes pour qu'on puisse rester assis bien droit. On peut mettre les mains en dessous des orteils, entrelacer les doigts, si on sait garder la colonne droite. Autrement, autour des chevilles ou même plus haut. Donc on inspire, on allonge la colonne, on expire. Donc à nouveau, on descend, on plie de la charnière du dos. Cette fois-ci, on va lever les coudes et peut-être qu'on peut pousser les coudes légèrement dans les jambes. Là où ils vont toucher, on essaie de ne pas pousser sur les genoux. Si les coudes tombent là, on bouge un peu. On inspire, on expire. On essaie d'ouvrir les hanches. Surtout, relâcher les hanches. Donc la fluidité dans les hanches. Si on ferme les yeux un instant et on amène notre attention vers les hanches, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Donc à inspirer. Et en expirant, on essaie de laisser aller. Ce qui n'est pas un ordre habituel pour les hanches. Donc à inspirer. Laissez aller. Et puis on peut laisser tomber la tête, arrondir le dos. On peut peut-être embrasser les orteils si vous voulez. Et puis tout doucement, on lâche les pieds. On revient, on met les mains à l'extérieur des genoux et on ferme les jambes. Donc on va descendre au sol. Assurez-vous d'avoir les deux blocs. Si vous en avez deux, si vous n'en avez qu'un, prenez une couverture avec vous. Donc, et la sangle peut être projocie. Je vais prendre mes blocs un peu plus doux ici. Donc on va venir sur le dos. Et on va aller jouer un peu avec le bloc. Donc on va pousser dans les pieds, les genoux sont pliés. Et on va aller mettre le bloc en dessous du sacrum. Donc pas en dessous du bas du dos, mais en dessous du sacrum. Si vous n'avez pas de bloc, prenez une couverture quand même assez ferme, assez haute. On inspire, on expire. Si vous voulez, vous pouvez aller plus haut. Donc à l'étage plus haut ou au dernier étage. Donc ça dépend vraiment d'où vous êtes. Il ne faut pas de mal dans le bas du dos ici. On essaie d'ouvrir l'avant des hanches. Donc c'est un pont avec un support. Les pieds sont à la largeur des hanches. Et là, on essaie de relâcher les fesses. Donc si vous avez besoin de tenir votre bloc, entrelacer les mains et juste faites un support pour votre bloc. Les épaules sont roulées vers l'arrière. On inspire, on expire, on expire. Donc maintenant, votre bloc devrait être stable. Donc on va plier les genoux droits, lever le pied et puis on lève la jambe droite vers le ciel. Donc c'est juste pour tester la flexibilité. Si le bloc commence à bouger, ajustez la position, mais pas en dessous du bas du dos. Et puis on redescend la jambe droite tout seul. On inspire, on lève le pied gauche. La jambe gauche vers le ciel. Et on descend. Donc là, on a trouvé la position idéale pour le bloc, j'espère. Donc si on veut, on peut vraiment le tenir. Donc pas content. On va plier les genoux. Donc peut-être que vous allez rester ici avec les genoux pliés. C'est OK. Autrement, on lève les jambes vers le ciel. Et on va rester ici pour trois, quatre respirations. Donc c'est une inversion très bonne pour calmer, même si ça ne vous calme peut-être pas en ce moment. Donc c'est la même chose que les jambes contre le mur, qui est une meilleure pause contre l'insomnie. Inspirez, expirez. Et puis on plie les genoux à nouveau. Et cette fois-ci, on amène les genoux un peu plus proche de la poitrine. Donc ceci, si vous êtes très haut, ce n'est pas comme une position de l'enfant. Mais si vous êtes un peu plus bas, ou même sur un coussin, si les genoux font trop mal, ceci, c'est une bonne variation pour la position de l'enfant. Et puis tout doucement, on ramène le pied gauche au sol et le pied droit. Maintenant, si vous êtes très haut avec le bloc, on va descendre à un étage, ou même aller à l'étage au rez-de-chaussée. Donc, on veut garder quelque chose en dessous, on va continuer d'ouvrir l'avant des hanches. Donc on allonge la jambe gauche, on allonge la jambe droite, et on relâche. Donc on relâche les pieds, on relâche les jambes. On va sentir vraiment cette ouverture, l'os des hanches qui presque va vers l'extérieur. On relâche les bras, si ce n'est pas confortable, on sort. Croise autre respiration ici. À nouveau, si on est beaucoup assis pendant la semaine, ça devrait faire du bien. Donc ce n'est pas juste étirer dans les fesses, dans les muscles ici, des hanches, mais aussi ouvrir un peu. Parce que quand on est assis, tout est fermé. Et puis on plie un genou, le pied au sol, l'autre. On repousse, on enlève le bloc, on descend, le bassin au sol, et on allonge les jambes. Et on revient en dos neutre. Donnez-vous le temps d'ajuster. Prochaine. Donc on va toujours employer le bloc. Le bloc ou une couverture. Donc on va le mettre derrière notre dos. Je me rends compte qu'on ne voit pas très bien mon bloc. Donc il va falloir ajuster le bloc comme ça ou comme ça. Donc vraiment dépendant de la large jambes aux omoplates, le but va être d'ouvrir, d'avoir les omoplates qui tombent vers l'extérieur. Donc je n'ai pas dit que c'était confortable qu'on le pose. Si vous avez un bloc en bois, je mettrai un pouceau et une couverture dessus parce que ça peut être très pointu dans le dos. Donc on est vraiment quasi les os contre les os. Donc trouvez la hauteur du bloc. Peut-être si le bloc est vraiment trop haut, à ce moment-là, prenez une couverture. Donc trouvez cette position. La tête va tomber vers le sol. Donc les épaules tombent vers l'arrière. Le cou n'est pas sur le bloc. La tête tombe vers le sol. Donc si ce n'est pas confortable pour votre tête, prenez une couverture. Réhausser un peu la tête. Le but aussi, c'est que la gorge soit ouverte. Donc le cinquième chakra qui est dans la gorge, donc un centre d'énergie, est le chakra de l'expression. Donc je crois aussi, avec ce qui se passe dans la vie, ces jours-ci, avec le... les relations sociales qui sont moindres, on n'a pas ou qui sont via téléphone ou n'importe quoi, on n'a pas toujours la chance de s'exprimer comme on veut. Donc peut-être qu'on retient un peu. Puis c'est vraiment une boule parfois qu'on ressent dans la gorge. Donc ici, on va apporter un peu de relaxation. Donc je ne vais pas dire que c'était confortable avec le bloc dans le dos. Et le plus qu'on se bat contre cet inconfort, le plus que ça va devenir inconfortable. Donc on veut prendre des bonnes inspirations, bonnes expirations. Et cette pause, c'est une variation sur le poisson. Donc le poisson, on le fait avec les bras, l'appuyer sur les coudes. Pour certains, c'est plus confortable. Pour d'autres, c'est beaucoup moins confortable. Et quand vous êtes prêts, on plie les genoux. On roule sur un côté. On relève le bloc. Par contre, avec mes scolios, c'est vraiment pas confortable. Et on revient au centre. Et on peut garder les genoux pliés. Et juste laisser les dos retrouver une position. Neutre. Inspirez. Expirez. On va amener les pieds et les genoux ensemble. On va pousser dans les pieds. On va amener les hanches vers la droite. Donc vraiment vers la droite du tapis. On sent qu'on les croche. On va ouvrir les bras en T. Et puis on lève les genoux. On essaie de garder les genoux vers les hanches. Et on va rouler vers la gauche. Donc, la raison pour laquelle on met les hanches vers la droite, c'est pour que les hanches puissent rester en ligne quand on bascule vers la gauche. Donc en ligne avec la tête. Les genoux à la hauteur des hanches. Les pieds quand même assez fléchis. Donc si vous n'arrivez pas complètement au sol, peut-être mettre un coussin en dessous des genoux ou entre les genoux. L'épaule droite reste au sol. On peut continuer à ouvrir la poitrine. Et ici, respirer et voir s'il y a de la fluidité. Donc probablement si c'est vraiment une respiration retenue ou contrôlée, où on est vraiment comme ça, essayez de mettre un support en dessous de vos jambes. Ça va complètement changer la respiration. Oui, il y aura peut-être moins de rotation dans le dos, dans le ventre. Mais si on a une respiration très courte, très contrôlée, il n'y a rien qui va bouger dans le dos, dans le ventre. Donc on va rester ici pour cinq autres respirations. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Et puis avec la prochaine respiration, on revient au centre, on dépose les pieds au sol, on lève les hanches et on les amène vers la gauche. On lève les pieds. Les genoux et les pieds sont collés pour commencer. Ça rendra l'affaire plus facile. Et puis on tourne vers la droite. Donc à nouveau, pensez à la fluidité dans le corps. Gardez l'épaule gauche au sol, c'est possible. On est vraiment à la recherche d'une respiration calme, fluide. Trois autres respirations. Et puis la prochaine respiration revient au centre. On met les pieds au sol et on va réaligner les hanches au centre. Donc on réaligne tout le corps en une ligne. On amène les genoux vers la poitrine, les bras entre les jambes et on va attraper l'extérieur des pieds. Donc si on n'arrive pas à l'extérieur des pieds, on accroche les chevilles ou même on peut mettre les mains derrière les cuisses. Une fois qu'on a accroché quelque chose, on va lever les pieds vers le ciel. Donc on crée beaucoup de 90 degrés ici, entre les pieds et le dessous des jambes, dans les genoux 90 degrés. Et puis en expirant, on descend les pieds un peu plus vers le sol. Donc on ouvre vraiment les hanches ici. Les genoux sont à l'extérieur du corps, les bras à l'intérieur des jambes. Si on veut, on peut légèrement bouger les jambes, mais on reste bien en ligne. Il y a les orteils et les genoux. Donc on ne va pas aller faire des petits twists ici. Si on veut, on peut rouler d'un côté vers l'autre côté. C'est un petit massage du dos. Donc n'oubliez pas le sens à la pose qui est d'ouvrir les hanches. Et puis tout doucement, on lâche les mains, on ramène les genoux ensemble. On va lever la poitrine, lever la tête. On fait une toute petite boule. On prend une boule d'inspiration, on expire. On fait encore une plus petite boule. Inspiration et on expirant. On relâche les jambes. On pointe vers un côté du tapis, vers l'autre côté du tapis. On laisse tomber les pieds vers l'extérieur. On ajuste. Dans les épaules, si on a besoin, on pousse dans la tête. Vous pouvez les épaules vers le bas, les paumes vers le ciel. On met les bras à mi-chemin entre un T et collé contre le corps. On inspire, on expire. On va garder des longues inspirations et longues expirations pour notre Shavasana. Donc, vous trouvez cette fluidité dans la respiration. Donc, ne pas forcer, juste inspirer, et sentir le corps qui bouge et expirer. Expirez par le nez pour l'instant pour ralentir un peu l'expiration. Puis, restez ici aussi longtemps que vous voulez. Si vous voulez sortir, on ramène les jambes ensemble. On peut s'étirer avec les bras au-dessus du corps. Et puis, expirer. Amenez les genoux vers la voie traîne. Et restez dans la pose qui vous fait du bien. Si vous avez besoin de rester là, vous pouvez rouler sur le côté droit. Restez là pour finalement venir en position assise, confortable. Gardez les yeux fermés si possible. Baissez le menton légèrement. Et restez connectés avec la respiration. Parce qu'on est toujours présent ici. Sentir le corps qui bouge quand on inspire et quand on expire. Venez les mains devant le cœur. Descendre le menton un peu plus. Je suis très bien. Merci. Merci. Merci.